Cette particularité qu'il a, Iblis, il l'a manifestée à quel moment ? A quel moment Allah nous montre clairement cette façon de faire qui est pleine de rébellion ? C'est quelqu'un qui n'a pas de pudeur. Devant Allah, au moment où il lui dit de se prosterner devant Adam, il dit « Moi, je ne me prosterne pas, moi. » Non. Qu'est-ce qu'il fait ? Il argumente. Lui, Adam, tu l'as créé de terre. Pourquoi je vais me prosterner devant lui ? Pourquoi ? Subhanallah. Rabbul Alamin, le créateur des cieux et de la terre, celui qui fait qu'à chaque instant nous respirons. Que nous pouvons parler, que nous pouvons prier, que nous pouvons manger, que nous pouvons... Al-Razzaq, Al-Quddus, Al-Salam, Al-Muhayminu al-Azizu al-Jabbar. C'est Allah, devant lui, qu'est-ce qu'il fait ? Il dit « Moi, je ne me prosterne pas, moi. » C'est comme l'enfant, les Al-Lama, ils donnent souvent cet exemple, c'est comme cet enfant qui est en train de se faire gronder par son papa ou sa maman. Et au moment où son papa est énervé, il lui dit « Ça arrive, ça. » Les enfants, ils sont petits, ils touchent à tout. À un moment donné, toi, tu rentres du travail, tu es fatigué ou tu n'en peux plus et tu t'énerves. Ou alors cet enfant est plus âgé, il a fait une grosse bêtise, tu le réprimandes, tu lui dis « Voilà, tu n'aurais pas dû faire ça, etc. » Et à ce moment-là, l'enfant, qu'est-ce qu'il fait ? Alors que tu es énervé, il te demande « Est-ce que je peux avoir la dernière console ? Est-ce que tu peux me l'offrir ? » Eh bien, Iblis, c'est exactement ce qu'il a fait. Il a dit « Si tu me donnais du répit jusqu'au jour de la résurrection, j'éprouverais certes sa descendance, excepté un petit nombre parmi eux. » Et Allah lui a donné le délai. Jusqu'à Yawmul Qiyama, nous allons être éprouvés par ce voleur de foi. Mais la bonne nouvelle, mes frères, et je vais finir là-dessus, la bonne nouvelle, c'est quoi ? C'est que il y a une catégorie de personnes sur laquelle Iblis, Shaitan, n'aura pas d'emprise. « Il y a des serviteurs, mes serviteurs, et c'est Allah qui parle, mes serviteurs, les croyants, les mou'mines, ceux qui ont la foi, eux, tu ne pourras pas les détourner. Eux, tu n'auras pas d'emprise sur eux. Voilà pourquoi, mes frères, la foi est très importante. Parce que non seulement, c'est ce qui va nous permettre d'obtenir l'agrément d'Allah ou Ta'ala, c'est ce qui va nous permettre d'être à l'abri des attaques de Shaitan, et c'est surtout ce qui va nous permettre de valider notre passage dans le Akhirah. Parce qu'il y a un moment qui arrive, on l'a déjà dit, encore une fois, on le répète, ce moment exceptionnel qui est le départ vers Allah ou Ta'ala, le retour vers Allah ou Ta'ala. Fiddunia, il y a le taouba, mais à un moment donné, on va s'en aller. On va retourner vers Allah ou Ta'ala. Et à ce moment-là, s'il n'y a pas de foi, alors ce seront les regrets pour l'éternité. Qu'Allah ou Ta'ala nous accorde la vraie foi, qu'Allah fasse de nous de vrais croyants, et qu'Allah nous accorde la force et le courage de mettre en pratique et de vivre ce que nous avons dit. wa'akhiru da'wanan, ilhamdulillahi rabbil alamin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada